salut tout le monde bienvenue encore sur investir chez nous aujourd'hui nous allons parler de quatre bons business à lancer en afrique dont vraiment tu vas te faire beaucoup de revenus alors nous regardons notre dernière business à la fin de cette vidéo vraiment c'est notre meilleur business alors nous te demandons de rester jusqu'à la fin pour en profiter moi c'est djami kakona bienvenue sur investisseurs chez nous cette chaîne nous parlons de l'investissement de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en afrique car nous avons vraiment l'objectif de voir la plupart des africains à lancer des business en afrique et se faire beaucoup de revenus sans plus tarder nous allons commencer avec notre premier business mais avant de cela vous demandons de télécharger notre ebook gratuitement sur les cinq bonnes raisons à investir en afrique regardez sur la barre de description vous allez télécharger ses ebooks et aussi n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos alors notre premier business ici c'est la création d'une chambre froide nous voyons qu'en afrique d'abord premièrement nous avons premier problème d'électricité donc la plupart des personnes n'ont pas des capacités à concevoir l'air vive frais donc leur nourriture dans des congélateurs afin d'avoir des provisions alors et aussi le deuxième problème c'est nous avons vraiment besoin de bien nourrir la nourriture fraîche et ceci ouvre des portes à ce genre de ce business donc chambre froide et tu vends des vivres frais vraiment tu te feras beaucoup de revenus alors trouve toi un endroit au centre ville ou bien dans ton quartier et cherche comment installer cette chambre froide va commencer à payer les par des produits frais par exemple de poissons des poulets et tu les mets dans la chambre froide et commence à revendre des produits de vivres frais et aussi tu peux commencer à faire louer la chambre froide aux personnes aux particuliers qui veulent venir garder leurs produits et tu les fais payer les loyers par mois je sais que ça c'est un bon business à lancer en afrique car c'est tout le monde qui a besoin de produits frais et c'est tout le monde qui mange à chaque jour en afrique devant des gens qui qui ont besoin des produits frais parce que ils ont besoin de concevoir leurs produits comme par exemple les poissons les poulets et d'autres et des viandes d'autres types de produits donc une chambre froide vraiment ça sera rentable trouve toi de des endroits où tu peux installer cette chambre froide donc comment avancer avec l'installation de cette chambre froide premièrement tu dois d'abord faire l'étude du marché regarde dans ton data ville qui a une chambre froide et c'est c'est localisé dans quel endroit alors et toi tu vas installer cette chambre froide peut-être à 20 à 30 ou une heure du temps de cette chambre froide et quand tu trouves l'endroit tu dois payer un groupe électrogène donc tu dois avoir du courant à donc à part à tout moment quoi donc même si les courants de votre service qui provoquent les courants dans votre ville et n'est pas disponible toi tu peux alimenter d'un groupe électrogène et et puis tu peux toujours avoir la comment ta chambre froide qui continue toujours à fonctionner ça c'est le deuxième point donc fait des calculs sur l'achat des chambres froides et la construction maintenant on commence à trouver tes vivres et fait il ya beaucoup de gens qui ont des fermes qui ont de la pisciculture qui ont des poissons donc parle avec ces gens là qui ont des poulaillers qui ont des fermes de vaches de des taureaux de des porcs parle avec ces gens là qui ont des abattoirs ou bien tu peux aussi créer l'abattoir dans ta chambre froide donc ça veut dire ça c'était notre troisième business ici à mes deuxièmes business qui va vraiment t'aider c'est la création d'une a de l'abattoir donc quand tu crées l'abattoir tu as commencé maintenant à faire payer les gens qui ont des fermes et qui vont commencer à venir chez toi pour que tu puisse commencer à tuer des animaux et les mains dans ta chambre froide donc quand tu crées l'abattoir donc cet abattoir là tu peux les créer juste à côté des états chambres froides même endroit donc c'est un business on appelle abscale donc c'est un business qui va commencer à t'aider à vraiment à trouver beaucoup de clients mais là ici quand tu te feras beaucoup de revenus l'objectif pour toi c'est de créer aussi à ta propre ferme donc commence à faire l'élevage des poulets comment ça fait l'élevage de vaches de porcs et de la pisciculture aussi donc vraiment tu vois que ces deux business ici t'aider à envoyer beaucoup de portes à d'autres business dans ici les business de lévage c'est vraiment aussi un bon business comme tu as déjà une chambre froide et tu as l'abattoir tu peux maintenant passer à l'élevage donc ça c'est notre troisième business donc premièrement je vais demander d'abord commencer à d'avoir les connexions avec les gens qui ont de l'élevage poulailler et la pisciculture dans ta ville ce sont les gens qui vont qui vont commencer à venir à mettre leurs produits dans ta chambre froide et toi tu vas commencer à y vendre pour eux et aussi tu crées l'abattoir pour commencer à aider à couper à toutes les viandes les porcs que les vaches qui viendront et puis tu vois ça va t'aider à comment a aussi de faire des revenus supplémentaires et quand tu as un bon capital c'est maintenant là que tu peux continuer maintenant à comment à créer l'élevage mais à créer le poulailler ou bien la pisciculture de toi-même et comme ça tu vas vraiment capitaliser toutes tes dépenses nous allons passer à notre dernier type de business ici mais d'abord nous te demandons de ne pas oublier d'aimer cette vidéo et partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux et avec tes proches aussi nous te demandons de ne pas oublier de télécharger notre ebook que nous avons écrit gratuitement les cinq points de raison d'investir en afrique notre dernier business nous avons gardé à la fin car c'est un business qui qui tend avec les comment les besoins de la population en afrique les besoins des businessmen ou businesswoman en afrique c'est la création d'une compagnie de sécurité alors pourquoi je dis cela par exemple quand toi tu es un businessman tu as les comment la boucherie ou bien tu as les comment les l'élevages la pisciculture ou bien tu as les poulaillers ou bien tu as tu as comment tu fais l'agriculture ou bien comme nous avons dit tu as aussi l'abattoir tu auras toujours besoin des sécurité qui vont commencer à garder des propriétés alors ici en afrique nous savons que beaucoup de gens ont des sentinelles mais nous voulons que tu puisses créer un service de sécurité professionnel tu as l'équipe des outils de la mine des uniformes qui vont commencer à alerter la police si ils voient qu'il y a des voleurs qui veulent voler ils vont commencer à faire les services d'alertage à alerter la police pour que tes histoires puissent être toujours protégées alors imagine toi combien des businessmen business ou même il y en a sur ta ville et combien des entrepôts des dépôts des industries qu'ils ont et qu'ils ont besoin de la protection de ton service de sécurité c'est les sécurités alors d'abord premièrement toi même tu as profité de ces services là car quand tu as la boucherie ou bien tu as l'abattoir aux chambres froides ou pisciculture ou bien les champs tu vas déjà mettre cette service de sécurité gratuitement au service de tes investissements et par après tu vas maintenant faire des publicités sur la télé ou bien sur les réseaux sociaux d'abord parce que c'est gratuit et tu fais les flyers tu vas sur les sites qui s'appelle canva et tu vas faire des flyers gratuitement tu cherches d'autres contrats dans ces contrats peut être sur des privés ou les publics alors tu as tes contrats pour la protection des biens de la protection de par exemple comme tu as pu protéger propres histoires d'autres businessmen aussi ont besoin de la protection de l'air comment de l'air d'investissement enfin que si il y a par exemple quelqu'un qui veut voler et que des services de sécurité puisse alerter la police et c'est ça un business modèle que tu peux lancer aujourd'hui aujourd'hui même en afrique et je vous dis que tu vas pas à manquer de quelque chose à la fin du mois d'encore vraiment c'est ce sont des business dont tu dois réfléchir sur et voir combien les budgets va t'écouter et lancer ses business si tu as besoin de formation sur ou payer les équipements pour des agents de sécurité tu peux nous contacter sur les notre inbox nous allons vous orienter ou payer des bonnes tenues pour vos agents de sécurité et pour voir comment ouvrir cette compagnie de sécurité là tu dois te renseigner sur ta ville à faire des papiers qui sont demandés pour avoir une licence d'avoir une compagnie de sécurité c'est pas comment dans tous les pays africains ça se passe pour avoir cette à comment cette autorisation alors regarde sur la barre de description ou si au dessus nous avons mis deux autres vidéos sur les idées de business à l'ancien afrique n'oubliez pas de partager cette vidéo et nous allons nous rencontrer prochainement